Vous êtes sur RTL. Le gouvernement a lâché du lest en faveur des automobilistes et cette fois-ci ça n'a rien à voir avec la pollution ou le prix des carburants. Il était question d'interdire dans certaines situations l'utilisation de ce qu'on appelle les avertisseurs de radar sur certaines applications que vous connaissez bien. Mais finalement la mesure ne figure pas dans le projet de loi mobilité, c'est une information RTL que vous nous révélez Christophe. Oui car les applications comme Coyote ou Ouest peuvent non seulement, vous savez, anticiper les embouteillages, les zones de travaux mais aussi la présence des policiers et gendarmes. L'idée est bien demander à ces applications d'occulter pendant 3 à 24 heures les alertes sur la présence des forces de l'ordre. Dans certains cas comme un contrôle d'alcoolémie, une alerte enlèvement ou après un attentat. Or l'article 24 du projet de loi mobilité qui concernait cette mesure a été retiré selon Fabien Pierlot qui dirige Coyote. Cette mesure a été retoquée parce que le gouvernement a eu plein de bon sens. Structurer ça de manière automatique en donnant la position des forces de l'ordre sur des serveurs qui vont communiquer avec nos sociétés nous paraissait très difficile techniquement à mettre en place. Cette mesure semble donc retoquer voire reportée à un moment où les automobilistes sont particulièrement remontés. Ces applications regroupent plus de 15 millions d'utilisateurs en France. Christophe Bourreau.